Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sarah et je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un style de vidéo que je n'ai encore jamais réalisé. C'est une vidéo première impression, au sein de laquelle je vais découvrir avec vous un nouveau produit, un nouveau concept, une nouvelle idée, enfin bon, bref, on va découvrir ensemble. Donc, il y a quelques temps j'ai été contactée par IntoTheShe, qui est un webzine en ligne, un webzine dédié à l'empowerment, enfin je vais dire à l'inspiration de la femme afro-descendante dans les domaines divers et variés que sont la mode, la culture, la beauté, le lifestyle, le business, l'empowerment en général. Tout cela pour la femme afro-descendante en France. C'est un super magazine que j'ai l'habitude de lire, vous pouvez d'ailleurs les suivre sur leurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et voir un peu quel est l'univers qu'il y a autour de ce magazine. Moi j'aime beaucoup ce magazine, je le lis, enfin ce webzine parce que c'est en ligne, je le lis très souvent. Et il y a quelques temps, ils m'ont contactée pour tester en avant-première un nouveau concept qu'ils allaient mettre en place. C'est un concept qui existe déjà ailleurs, mais qu'ils n'avaient pas encore mis en place pour des femmes afro-descendantes. Il s'agit tout simplement du lancement d'une box dédiée aux femmes qui sont le premier public de leur webzine, qui sont donc les femmes afro-descendantes, beaucoup noires, métissées et qui ont du coup les cheveux bouclés, crépus, frisés et des demandes bien spécifiques dans ce domaine qu'est la beauté. Regardez là, elle est toute belle. Elle s'appelle My Into The Chic Box. Elle est toute blanche, toute une bonne taille quand même, je pense qu'elle est bien remplie. Mais bon, j'aime bien déjà le décorum, j'aime bien le packaging. Donc on va la découvrir ensemble. Alors, dans cette box, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Il y a donc... Ah ! Il n'y a pas trois produits, mais il y en a quatre, super ! C'est la petite surprise ! Donc on a... Non, pas trois, mais quatre produits. Alors, on a le baume minute conditionneur de la marque Niwell, au beurre de karité et huile d'olive. Sympa, sympa, sympa ! Non, bah écoutez, on découvre, on regarde ! Alors, Niwell, en plus, je n'avais jamais eu l'occasion de tester leurs produits. Ça va être l'occasion de voir ce que ça vaut. Donc, c'est un baume... Voilà, je vous le montre. Donc, c'est un baume minute conditionneur, au beurre de karité et l'huile d'olive, pour cheveux très secs, abîmés ou cassants. C'est un après-shampooing que l'on rince. Donc, la contenance est vraiment sympa ! 250 ml, c'est un produit full-size, quoi ! Ça sent le yaourt à la panine. Hum, ça sent super bon ! Ça a l'air bien... Je ne sais pas si on verra, mais... Ça a l'air bien crémeux ! Ouais ! Je ne vais pas m'en mettre, mais... Ça a l'air... Ah ouais, super doux ! Ça a bien glissé sur les cheveux et bien en bloquant ! Ça sent super bon ! Ça sent super bon ! Donc, notre premier produit, un baume minute conditionneur de la marque Newell, 250 ml. Un vrai produit ! Alors, suite à cela, nous avons dans la box un deuxième produit capillaire avec le Repair Time des Secrets de Loli. Juste là-haut. Et donc, ce Repair Time est spécifiquement... C'est un masque spécifiquement conçu pour chevet secs et abîmés. Enrichi en provitamine B5, haute nutrition, répare la fibre, fait main avec passion, sans silicone, sans parabènes. Donc, c'est les secrets de Loli. C'est une marque entièrement naturelle. En tout cas, c'est vraiment ce qui est prôné par la marque. Voilà, on a mis en avant justement le côté très naturel, sans silicone, sans parabènes, fait main, une marque française. Et donc, il est aux huiles de jojoba, macadamia et beurre de coco bio. Bon, très bien. Ça, c'était notre deuxième produit, le masque Repair Time. Donc, voilà. Alors... Oh, mais c'est une confiture ! C'est une confiture, la pose W, tendresse et gourmandise, doux réveil, confiture de rhubarbe, mangue et vanille. Regardez ça ! C'est trop chouette ! C'est sympa ! Je pensais qu'il y avait trois produits, mais en fait, bah non, on en a un quatrième. Et c'est un produit à manger. C'est sympa, ouais. Il n'y a pas que de la beauté, il y a aussi de quoi découvrir et de quoi manger, ça tombe bien. Je suis très gourmande. Confiture de rhubarbe, mangue et vanille. Ok, à tester, la pose W, tendresse et gourmandise. D'accord. Et le quatrième et dernier produit... Je vous montre, hein. Le dernier produit, c'est un produit e-man. Trop contente. Trop, trop, trop contente. Un super produit e-man. Enfin, je veux dire, pour ceux qui connaissent et qui sont plutôt portés make-up, c'est une super marque. Je vais reposer ça là. C'est une super marque de cosmétiques créée par le top modèle des années 80 et 90 du même nom. E-man. Une très belle femme. C'est le Sheer Finish Bronzing Powder, donc la poudre de bronzage translucide. Juste là. Poudre de bronzage translucide. Alors, très bien. Comment on utilise cette poudre de bronzage ? Alors, elle peut s'utiliser sur tout le visage pour rehausser le teint ou comme blush. Donne à la peau un éclat bronzé qui dure toute la journée et toute la soirée. Donc, super. On va tester ça. Alors, comment ça se présente ? Comme ça. Ok. Alors. Donc, on a trois couleurs. Je vais faire comme une youtubeuse beauté. Je vais swatcher. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble sur ma peau. Swatchons. La couleur dorée. Ouais. Ouais. C'est plutôt pigmenté. Bien poudreux. Je sais pas. Ça se verra bien. La couleur intermédiaire. Donc, un peu pêche. Rosé. Ça. C'est bien clair. C'est bien macré. C'est bien rosé quand même. Ça va. Ouais. Là. Je sais pas. La troisième couleur donc de ce swatch. C'est la couleur la plus foncée celle-ci. Et donc. Ah ouais. C'est bien. C'est bien pigmenté. Ça va être bien vif sur les peaux foncées. Bien. Bien comme j'aime. J'aime bien les maquillages travaillés mais en même temps j'aime bien quand j'appuie de la couleur que cela se voit. Et en plus c'est super. La poudre est bien. Elle est bien douce. On sent que ça va être facile à travailler sur la peau. Facile à dégrader. On va tester. Voilà. Comme ça. Ah ouais. Et puis ça va bien aller avec mon rouge à lèvres. J'ai même pas fait exprès. Alors. Ouh. Ah ouais. Moi je ne sais pas si vous le voyez à l'écran mais c'est bien pigmenté. Ouais. C'est bien pigmenté. C'est lacré donc ça brille bien. Ah ouais. Oh c'est super sympa. C'est super joli. Ça va bien avec mon rouge à lèvres. Je vais le mettre de l'autre côté. Pour les peaux bien foncées je trouve ça réose bien. Elle est bien pigmentée. La poudre est confortable. Enfin elle n'est pas. Elle n'est pas. Enfin je veux dire elle ne fait pas des gros. Des gros amas de poudre. De certaines poudres qu'on peut avoir qui s'estompent mal. Elle est vraiment bonne. Ok. D'accord. Et là pour le highlight du coup. J'en ai déjà un peu du highlight. Je vais mettre juste un peu pour voir. C'est simple. C'est plus orangé du coup. Ah ouais. C'est plus orangé. Je pense que le bronzer aussi de manière générale j'en utilise pas beaucoup. J'en utilise même pas du tout. Mais le bronzer c'est aussi pour apporter un peu de couleur. Réchauffer le teint. Moi le mien n'a pas vraiment besoin d'être réchauffé pour le coup. Mais je pense qu'on peut aussi l'utiliser un peu comme. Certaines peuvent utiliser qui ont de la peau claire de la terracotta. ou des terres de soleil. Ce genre de choses. En mélangeant un peu grossièrement les trois couleurs. Et en obtenant un mix. Un mix sympathique qu'on peut mettre sur le visage pour donner de la couleur. Et un côté un peu doré. Un peu été. Un peu chaud quoi. Un peu plus chaud. C'est ici ce que ça donne. J'avais dit en haut des pommettes. Et là comme j'ai déjà mis le fard foncé. Il ne va pas se voir. Mais je pense que pour les peaux. Pour les peaux matamétissées cette couleur. Enfin plutôt métissées. Ou plutôt mat je veux dire. Plus que noires. Celle-ci va bien ressortir. Et pour les peaux foncées. Comme les miennes. Les peaux noires. Celle-ci va vraiment bien jouer son rôle. Pour rehausser. Réchauffer. Là avec un rouge à lèvres de cette couleur. Ça complimente vraiment. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. J'aime bien. Ça complète vraiment bien le maquillage. Et celle-ci peut jouer le rôle du coup de highlight. Ouais. On va être sûr. Ouais. On va être sûr. Oui, oui. Je vois. Vous voyez là. Je suis au bout du nez. Il est un peu plus orangé que doré. Mais ouais. Une belle couleur. Une belle couleur. Bah écoutez. C'est une super découverte. C'est vraiment une super découverte. Donc voilà. On vient de découvrir la toute première box Into The Chic ensemble. Avec les produits de la première sélection. Donc le masque Repair Time des Secrets de Loli. Le baume Minute Conditionnaire de Niwell. La poudre de bronzage Translicite de chez Iman. Et le produit bonus qui est la pose W avec la confiture, rhubarbe, mangue et vanille. Je suis super contente de ces produits. Surtout super contente parce que du coup j'ai deux produits capillaires. Et je sais qu'en magasin Niwell n'est pas une marque qui est donnée. Ce sont des produits de qualité professionnelle. Du coup l'avoir comme ça dans une box qui pourrait justement avoir le prix d'un seul produit capillaire. Ça fait super plaisir. Surtout quand il y en a deux. Les masques c'est super important dans une routine capillaire. Et c'est souvent l'un des produits avec les produits coiffons qui coûtent le plus cher. Donc je suis vraiment contente pour ça. Et puis aussi pour le petit plus makeup. Franchement ça tombe bien de la poudre de bronzage. On a tous besoin en ce moment de réchauffer le teint. Enfin réchauffer le teint. Je crois pas non. Avec toute la mélanine que j'ai. Je pense pas que j'ai besoin de réchauffer mon teint. Mais par contre lui donner de belles couleurs. Réhausser mes pommettes, mes joues. Mettre un peu d'highlighter là. Uniformiser. Enfin voilà ça tombe super bien. C'est un produit pratiquement luxe quoi. Enfin je veux dire c'est vendu à Sephora. Et dans les grandes boutiques de makeup et de cosmétiques. Donc je suis super contente d'avoir découvert un produit de la marque. Que je n'aurais peut-être certainement jamais acheté. Parce que du coup le prix. Ou peut-être voilà je me serais dit bah non. Mais là du coup ça me donne la possibilité de pouvoir le tester. Et ce sont de très très bons produits. De très très bonne qualité. Et l'avoir dans une box. Bah je répète le prix du coup à 30 euros. Ça vaut vraiment le coup. Parce que je pense que ce produit seul pourrait largement valoir. Je sais pas peut-être dans les 20, 25. Et donc là la box du coup. La box entière. Ouf. Je vais la reprendre. Mais la box entière du coup revient à 30 euros. Je crois par mois. Mais la valeur du tout. Etait une valeur du coup de 60 euros. Pour tous les produits. Un prix réduit. Mais pour un maximum d'utilisation. Un maximum de satisfaction. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si ça vous intéresserait d'en avoir une. Parce que oui. La grosse surprise. C'est que si vous êtes intéressés. Moi j'en ai une à tester. Que je vous ai présenté. Mais l'une d'entre vous peut en recevoir une. Il faudra juste du coup répondre aux règles. Qui seront mises en barre dans vos formations. En barre de commentaires. Mais voilà. Si vous êtes intéressés par le fait de la tester. Sachez que vous pouvez la gagner. Ouhou. Donc voilà. Pour celles qui veulent la gagner. N'hésitez pas à participer au jeu concours. Et peut-être que vous serez l'heureuse gagnante. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'envoie juste là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous bisous. Pour une nouvelle vidéo. Je sais pas. Capillaire ou autre. Et à bientôt. Bye. Bye. Bye.